Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les souvenirs. Cette semaine, je profite de cet été marqué par l'amour du sport pour revenir sur une histoire qui en a fait suer plus d'un. Oublier Olive et Tom, laisser tomber Jeanne et Serge, aucun n'arrive à la cheville de notre sujet du jour. Sport Billy, ce petit personnage sympathique, très populaire dans les années 80, aura pratiqué quasiment tous les sports. Tennis, boxe, patin à glace et surtout, football. Aéropositif, plein de bonnes intentions, mais vous me connaissez, chez Archeo Toys, on ne mouille pas le maillot pour rien. Derrière son sourire en coin, Sport Billy serait surtout synonyme de Sport Business. L'occasion de nous intéresser aux institutions qui règnent sur les vestiaires du monde entier et à leurs nombreuses zones d'ombre. Avec en tête la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association, qui organise entre autres la Coupe du Monde. Car peu de gens savent que le créateur de Sport Billy est aussi l'un des personnages les plus controversés que les instances internationales aient jamais connu. Un homme célèbre pour user de tactique qui mériterait le carton rouge. Ce qui est certain, c'est que si Sport Billy est un peu oublié aujourd'hui, il a eu le droit à son heure de gloire avec une série animée et des dizaines de produits dérivés en tout genre. Les plus nostalgiques d'entre vous se souviennent sans doute du générique chanté par Michel Barouille. Ainsi que des séquences éducatives à la fin de chaque épisode qui revenaient sur l'importance du fair play. Alors, Billy est-il un produit genre catégorie ou serait-il un tricheur ? Notre ami en survêtement userait-il de produits interdits pour s'imposer dans nos imaginaires ? Les institutions sportives auraient-elles l'habitude de tricher ? C'est ce qu'on va tenter de savoir dans une vidéo dopée à la passion. D'ailleurs, on s'apprête à passer le cap des 90 000 abonnés. Mais alors, comme d'habitude, lâchez votre meilleur pouce bleu et puis partagez les vidéos Archeo Toys, histoire de faire de plus en plus d'adeptes des anecdotes nostalgiques et croustillantes. Mais revenons à notre petit athlète. La culture physique, c'est une notion ancienne, pour ne pas dire antique. En témoignent les origines de nos Jeux Olympiques. Et pour en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo sur les mascottes olympiques sorties il y a quelques jours. Le lien est dans la description. Ah, les mascottes ! Qu'elles portent un costume de poulet rouge et bleu ou un bonnet phrygien norasthénique, il s'agit surtout de pousser les enfants à s'intéresser au sport. C'est l'un des buts assumés de Sport Billy. Présenté dès ses débuts comme un personnage à vocation éducative, il est donc là pour transmettre les belles valeurs que sont les ampoules aux pieds et les odeurs de chaussettes sales. La série s'étale sur une centaine de petites histoires, regroupées en 26 épisodes. La production est signée Filmation, dont le style accusait déjà son âge en ce début de la décennie des paillettes et du plastique. Le studio poussera bientôt son chant du signe, mais avant ça, il accouchera de musclore, le barbare en slip. Chez nous, le dessin animé Sport Billy est arrivé avec l'émission Croc Vacances à partir de 1983. Mais la série a été diffusée dès 1979 en Allemagne de l'Ouest. L'histoire est à peu près toujours la même, Billy s'essaye à de nombreux sports, accompagnés de son ami Lily et de son chien Willy, à ne pas confondre. Mais il peut compter sur son sac magique qui contient tout ce dont il a besoin. Ouais, il peut lui fournir aussi bien un hélicoptère ou un sous-marin. Et il lui faut au moins ça pour lutter contre la méchante reine qui veut rien de moins que faire disparaître le sport de la galaxie. Le public visé est donc très jeune et ça se ressent. Mais curieusement, pour une petite série de ce genre, la diffusion a été accompagnée d'une montagne de goodies. Avec en premier lieu des poupées Billy et Lily qui profitent de différentes panoplies qui leur permettront de s'essayer à tous les sports à la mode. Les versions françaises seront vendues par Minerve. On les retrouve sur les sacs de sport et sur tout un tas d'équipements. Billy aura même droit à son propre magazine et certaines marques offriront des autocollants et des portes clés à son effigie. Une carrière fulgurante donc, qui semble même un peu trop belle. Vous l'avez compris, notre héros cache une réalité beaucoup moins naïve. Sport Billy est en vérité la clé de voûte d'un accord secret et sulfureux. Mais pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire, il faut remonter aux origines. Le sport, c'est vieux comme le monde donc. Ce n'est qu'au courant du 19ème siècle que l'élite anglaise va fixer les règles des différents jeux physiques pratiqués de manière locale. C'est la naissance du sport compétitif tel que nous le pratiquons toujours aujourd'hui. Et cette pratique va d'ailleurs se développer en même temps que les théories éducatives et hygiénistes. Un esprit sain dans un corps sain. Évidemment, de nombreuses fédérations nationales organisent des compétitions à l'intérieur de leurs frontières. Et de temps en temps, elles ont bien envie d'affronter les voisins. Il faut donc une fédération internationale. Pour le football, il faut attendre 1904 pour que soit fondée la FIFA. Une organisation qui aura donc pour mission de faire vivre le ballon rond partout sur la planète. En réalité, ses fondateurs sont exclusivement européens. On notera l'absence de l'Angleterre qui préférera faire cavalier seul pendant quelques décennies. Comme d'habitude. A une époque où certaines maladies infantiles font des ravages, il semble particulièrement important de motiver les plus jeunes à faire de l'exercice. Le football demandant relativement peu de moyens, il devient rapidement très populaire. Et comme il n'y a pas de télévision, les stades attirent des milliers de spectateurs. Et forcément, de nombreuses ligues se font concurrence dans chaque pays. Mais la FIFA ne reconnaît qu'une seule fédération par nation. Un bon moyen de se débarrasser des autres candidats. Malheureusement, les représentants officiels ont bien du mal à se mettre d'accord. Il y a les français qui refusent d'ouvrir la porte à la professionnalisation du football. Alors que les anglais ont déjà sauté le pas dans leur coin. Sous la pression, la ligue tricolore claque la porte pour être remplacée par une autre ligue française dans la foulée. Surtout que le football fait de plus en plus d'adettes. Les exploits de l'équipe d'Uruguay lors des Jeux Olympiques de 1924 vont inspirer au président de la FIFA, Jules Rimet, la création d'un championnat du monde de football. La première édition en 1930 aura lieu dans ce petit pays d'Amérique latine. Mais la FIFA est très vite dans l'impasse. Surtout que la plupart de ses fonds ont été engloutis par la crise de 1929. En 1932, le siège de la FIFA quitte Paris pour s'installer en Suisse, à Zurich. Cela ne les empêchera pas d'organiser une coupe du monde en France en 1938, à la veille de la seconde guerre mondiale. Mais l'ambiance était assez étrange. L'Uruguay ne se présente pas à la compétition, pas plus que l'Argentine. L'Autriche vient d'être annexée par l'Allemagne et ses joueurs sont intégrés à l'équipe de foot du Reich. Et le joueur star autrichien refuse de participer malgré des tentatives d'assassinat. Et de toute façon, ce sera l'Italie fasciste qui l'emportera en finale. L'édition 1942 sera naturellement annulée. Il faudra attendre 1950 pour voir le ballon rouler à nouveau sur les pelouses. Et c'est aussi l'arrivée de la télévision qui permet d'assister au match sans bouger du canapé. L'Angleterre a enfin intégré les instances du football et en 1966, ils organisent leur tout premier mondial. Ils en profitent pour lancer leur propre mascotte, un petit lion nommé Jack. Il s'agit d'un genre de bricolage un peu chauvin, mais sympathique. Il est suivi en 1974 par Tippetop, un duo de petits footballeurs, un blond et un brun, représentant l'Allemagne. Aussi curieux que cela puisse paraître, il s'agit du point de départ de notre sport Billy. D'après mes recherches, Billy serait né en 1976 dans l'esprit d'un homme d'affaires allemand du nom de Rolf Dahl. Ça ne vous dit rien, pourtant il est très connu outre-Rhin pour son statut de milliardaire et de mécène. Une fortune immobilière qu'il a mis au service de sa passion, le sport, et plus précisément, le football. Il a même réussi à se faire offrir la seule réplique officielle du trophée de la Coupe du Monde. Oui, celui mis en jeu tous les 4 ans par la FIFA. Aucun joueur de foot sur la planète n'a eu ce privilège. L'histoire de Rolf est tellement singulière qu'elle mérite d'être racontée. Car avant de faire fortune, il a grandi dans une famille relativement pauvre. Mais il parvient tout de même à entrer dans l'administration allemande comme fonctionnaire aux impôts. Certains y auraient vu un bon moyen de travailler au chaud jusqu'à la retraite. Mais Rolf va préférer mouiller le maillot dans le but inavoué de noyauter le système. Pendant plusieurs années, il va patiemment apprendre les arcanes de la fiscalité allemande. Pour mieux en relever les failles. L'une d'elles en particulier va attirer son attention. Lorsque les autorités ouest-allemandes se sont lancées dans un plan de reconstruction suite aux dégâts de la Seconde Guerre mondiale, elles ont cherché à mobiliser un maximum d'entreprises. Surtout si elles s'allient pour construire de nouveaux bâtiments. Une niche fiscale que Rolf va ensuite exploiter en ouvrant un cabinet de conseil. Il est rapidement à la tête d'une petite fortune. Ce qui va l'amener à rencontrer les grands dirigeants industriels allemands de l'époque. Et parmi eux, Adidas. Les directeurs viennent d'être approchés par la FIFA qui a de gros problèmes de trésorerie. Oui, ça peut surprendre aujourd'hui, mais l'institution dirigeante du football mondial n'avait pas encore eu l'idée de monnayer les droits télévisés à prix d'or. Et surtout, la construction de son nouveau siège à Zurich s'avérait un gouffre sans fond. Rolf va donc offrir ses services et quelques centaines de millions de Dutchmark pour que le foot puisse définitivement s'imposer comme la principale fédération sportive dans le monde. Mais en échange de son aide, il va imposer quelques conditions. Pour pouvoir se rembourser sur la dette, Rolf a la géniale idée de reprendre à son compte le logo officiel de la FIFA pour l'exploiter en exclusivité. Un véritable coup de maître qui lui permettra de récupérer un petit pourcentage de chaque maillot officiel vendu à travers le monde. Alors sur une serviette de table, pendant un dîner mondain avec les dirigeants de la FIFA, il reprend le logo original, un planisphère, qu'il va placer dans deux ballons. Le football englobant le monde. Cet arrangement n'est pas tout à fait légal. Et surtout, il va faire face à certains dirigeants de la FIFA qui vont tenter de résister. Mais c'est peine perdue, Rolf a la main sur le portefeuille. C'est à cette époque qu'il recevra la copie de la Coupe du Monde, sachant qu'il avait aussi payé pour l'original. Impossible de dire non à Rolf. Les sièges sociaux en Suisse et les dîners au restaurant, c'est bien beau, mais il faut aussi penser au sport de temps en temps. La Coupe du Monde 78 en Argentine s'annonce comme un événement toujours plus commercial. Et Rolf a une idée. Jusque-là, les mascottes étaient choisies par les comités locaux des pays organisateurs. Il va donc tenter d'imposer sa propre mascotte à la FIFA, qui dispose de toute façon d'un droit de veto. Contre toute attente, Sport Billy et Lily sont donc présentés pour la première fois lors d'une grande cérémonie début 78 en présence de l'équipe du Brésil, détentrice du titre. Deux mascottes au visage, douloureusement horribles, apparaissent sur le terrain. Mais en Argentine, on refuse de se faire imposer ce petit footballeur allemand pour incarner cette grande fête sur le continent américain. Ils vont donc développer Gochito, un genre de Sport Billy portant les couleurs azur et un chapeau de vachiche. Les débats vont être houleux. Finalement, l'Argentine obtient gain de cause. Mais Rolf n'a pas dit son dernier mot. En cette fin des années 70, la ferveur de certains a tendance à dépasser les terrains. La multiplication des agressions pousse les dirigeants à mettre en place une forme de prévention. Il s'agira donc d'un lot de consolation pour Sport Billy. Le petit personnage incarnera le respect et le fair play pour le compte de la FIFA. Sport Billy est même transformé en trophée du fair play, remis entre 1978 et 1990. Une opération qui va donc offrir à Sport Billy une exposition chez tous les jeunes amateurs de football. Le personnage est aussi utilisé pour une série de bandes dessinées pédagogiques offertes dans les clubs. A l'heure de la mondialisation, l'affaire paraît trop belle. Billy a tout pour connaître une gloire sur les 5 continents. Mais du côté de la FIFA, on grince de plus en plus des dents. Même si on profite des généraux pourcentages sur les ventes des maillots. Sport Billy appartient à la société de Rolf, Sport Billy Productions. Et à au moins deux autres reprises, l'entrepreneur allemand va tenter à nouveau d'imposer son personnage comme mascotte officielle pour un mondial. Il n'y parviendra pas, mais de toute façon, il ne compte pas s'arrêter là. Il a une vision bien plus vaste. Fin 1979, terminé le football, Sport Billy abandonne temporairement son maillot. Ce qu'il vise à présent, c'est l'or olympique. Alors Billy va se diversifier. Dans cette seconde vie, on le retrouve dans la plupart des disciplines avec à chaque fois la panoplie assortie. Les JODT de Moscou sont représentés par un ours du nom de Mishka. J'en ai parlé, un ours qui voyagera dans l'espace. Et qui aura le droit à de nombreuses peluches. Mais beaucoup de nations refusent de célébrer un personnage créé par l'URSS. A commencer par les Etats-Unis. Alors en produisant une série animée Sport Billy, Rolf doit apporter un contrepoint à la mamie soviétique sur le sport et l'imaginaire des enfants. Les producteurs sont présents au marché de Cannes de 79. Sport Billy a tout pour cartonner sur le petit écran. Il fait même ses débuts à la télé allemande à la rentrée de la même année. Mais malheureusement pour lui, son plan s'écroule lorsque le président américain annonce que ses athlètes ne participeront pas aux JO de Moscou. Fini les festivités, pas de diffusion américaine de prévu. Notre petit héros a donc perdu son pari, mais pas le match. En 1982, Filmation ressortira Billy du placard pour boucher les trous dans sa dernière émission fournie à la chaîne NBC. Et ce n'est donc qu'en 1983 que nous découvrirons l'athlète aux mille talents dans l'hexagone. Cette tentative olympique passée, Rolf tente à nouveau de replacer Billy sur les Coupes du monde de football. Il tente d'écarter Naranrito, la petite orange espagnole, et Picoué, le cactus mexicain. Et à chaque fois, en échange, sa société Sport Billy Productions récupère la distribution des produits dérivés de ses mascottes concurrentes, puisqu'elles arborent forcément le logo de la FIFA. Malin ! Sport Billy apparaît donc toujours comme mascotte officielle. La situation devient difficilement tenable à l'horizon 94, avec la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Le directoire de la FIFA parvient enfin à faire changer le logo, après 20 ans de « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette avec Rolf. Et pour être certain de ne plus jamais rencontrer le même problème, la FIFA va déposer à son nom le terme FIFA World Cup. Rolf va donc se lancer dans une nouvelle vie lui aussi, sur les planches, en produisant des dizaines de comédies musicales dans des théâtres et des cabarets géants en Allemagne. On lui doit notamment l'adaptation germanique de Katz. Il tentera de revendre sa copie de la Coupe du Monde en 2006, mais la FIFA le lui interdira, après une vaste polémique médiatique. L'arbitre a définitivement sifflé la fin du match en 2014. Sport Billy est donc maintenant orphelin. Mais il continue de plaider le fair-play, le respect des règles pour l'éternité. Même si c'est probablement l'une des mascottes les plus sulfureuses de l'histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous avoue que j'ai moi-même été assez surpris de là où m'a mené le sujet. Je n'attendais pas du tout à ça. Alors, connaissiez-vous Sport Billy ? Est-ce que vous aviez déjà croisé le personnage sans mettre un nom dessus ? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite. Et en attendant, eh bien, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Vas-y là ! Vous voyez les enfants, un bon ballon en matière plastique, c'est choisi avec les mains. On peut vérifier qu'il est bien rond, qu'il est agonflable et qu'il fait un bon poids. Maintenant, il y a un autre moyen. Il suffit de vérifier qu'il y a écrit de la coste dessus. On peut vérifier qu'il y a écrit de la coste dessus.